Une pause du midi, essentielle à son équilibre psychologique. L'informaticien Alexandre Beaudin apprécie les bienfaits du télétravail. Ça me donne comme un temps de pause, puis après ça, je vais être mieux concentré sur mon travail après. Alexandre a reçu, enfant, un diagnostic du syndrome d'Asperger. Je vais peut-être avoir tendance, des fois, à concentrer sur les distractions. S'il y en a trop, ça peut être un problème. En travaillant de chez lui quatre jours par semaine, il peut choisir l'ambiance qui lui convient. Les inférences, l'ironie, tout ça, c'est très difficile à saisir. Puis en plus, il y a de l'hypersensibilité visuelle, l'hypersensibilité auditive et même tactile qui s'ajoutent. Devoir s'adapter à un environnement de travail traditionnel peut même nuire à sa productivité, estime cette chercheuse autiste. C'est de l'énergie qui n'est pas disponible pour réaliser des tâches réellement fondamentales et inhérentes au travail. Et la personne ne s'y fera pas avec le temps. Ce n'est pas en exposant davantage la personne ou en entraînant la personne davantage que celle-ci va finir par s'épanouir tout bonnement, tout naturellement dans son contexte de travail. Ça n'arrivera pas, ça. Mais la normalisation du télétravail depuis la pandémie a tout changé. Ce qui était autrefois rare et vraiment exceptionnel devient maintenant une partie des accommodements qu'on puisse demander en droit de travail. Oui, allô? En accommodant Alexandre, son employeur en tire aussi des avantages. Bien, souvent, les personnes neurodivergentes vont avoir une autre façon de voir les choses. Ils vont remarquer des choses que nous, les autres personnes dans l'équipe, on n'a pas nécessairement vues sous cet angle-là. Et si tous les neurodivergents ne préfèrent pas le télétravail, estime celui qui a aidé Alexandre à s'intégrer en entreprise. Il y en a qui recherchent le contraire. Donc, on ne peut pas vraiment généraliser. Ça fait que l'idée, c'est d'être ouvert. La flexibilité de l'employeur semble porter fruit, en bien-être et en productivité. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal.